Guy Ferrière qui nous délivra ce témoignage en 2022, c'est-à-dire il y a deux ans. Il avait neuf ans à l'époque et ses souvenirs sont précieux pour nous. Il est la dernière personne à les avoir vus vivants. Merci, M. Ferrière. Cette raconte inévitable a été fatale pour eux. Par le don de leur vie, ils participèrent à nous donner cette liberté qui nous est si chère, mais, hélas, ô combien fragile. Henri Cordès, nommé préfet de la libération par le général de Gaulle, témoignera, 45 ans plus tard dans son ouvrage La Résistance à l'Ozère, de cette lutte qui dressa contre le fascisme des femmes et des hommes volontaires et pris de liberté, mais aussi de dignité. Je le cite. Le procès Barbie, l'affaire Touvier, le détail de M. Le Pen, les carmelites d'Ozvitch, etc. montrent bien que la barbarie reste toujours d'actualité. Certains tentent de réécrire l'espoir, de minimiser la responsabilité des pauvres d'hier. D'autres développent une propagande raciste et antisémite. Aussi, soyons très vigilants, car le monde change. Il vacille, il tangue. Dans ce paysage chaotique, où il n'existe plus que l'humanité électronique de la vie apparente, on nous aveugle par trop d'images. On nous parle de communication, mais on ne communique qu'au travers de chiffres et de statistiques. Il nous reste beaucoup d'interrogations. Où en est-on de l'écoute, de la réflexion ? Nos gouvernants en sont-ils conscients ? Je ne pense pas. Où sont passées la rigueur, le respect ? Alors, alors, interrogeons-nous, serions-nous prêts à défendre notre drapeau, notre pays, comme l'ont fait Yves et Léon ? Ne les oublions pas. N'oublions pas que la liberté et la paix sont si fragiles. Merci de votre écoute. A propos, bas !